Les catégories de l'amour L'amour se divise en trois catégories Un amour naturel Ceci est permis à condition de ne pas la faire devancer à l'amour d'Allah Comme le fait d'aimer son enfant et sa femme Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi Min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant Jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son fils, son père et tous les gens Le deuxième amour c'est un amour pour Allah C'est une obligation C'est même parmi les éléments les plus fondamentaux de la foi Allah le triou a dit Muhammad est le messager d'Allah Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants miséricordieux entre eux On porte cet amour pour quatre éléments Pour les endroits qu'Allah aime comme la Mecque, Médine Pour les instants qu'Allah aime comme la nuit du destin, le dernier tiers de la nuit Les auteurs de ses actions comme les prophètes, les messagers, les anges, les compagnons et tout monothéiste Et l'action qu'Allah agrée C'est tout ce avec quoi est venue la législation à l'exemple de l'unicité, le tawhid Et la troisième sorte d'amour C'est un amour avec Allah C'est un polythéisme majeur Allah le triou a dit Allah le triou a dit Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui En les aimant comme on aime Allah Sous-titres par Jérémy Diaz